je vais vous décrire en 3d différentes parties du squelette les os du rachis le thoracque la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne donc cette vidéo ne comprendra pas la description détaillée des mains des pieds et du crâne à détailler dans une autre vidéo nous allons commencer par le rachis au niveau de la première cervicale nous avons ici sept vertèbres en tout avec la première l'atlas qui va se situer pour la base du crâne la deuxième laxis et comme ça sur les sept premières cervicales la dernière se situe juste avant les vertèbres suivantes qui sont les vertèbres thoraciques ou encore dorsales donc nous aurons 12 vertèbres thoraciques de cette première qui se situe ici en gros on voit l'articulation des côtes qui démarre sur cette vertèbre thoracique et la douzième se situera simplement sur la dernière implantation des côtes ici voilà pour les 12 vertèbres thoraciques et puis nous démarrerons les lombaires juste après avec la première lombaire donc il y en a cinq et la suivante enfin la dernière se suitant juste ici avant le sacrum donc un ensemble particulier le sacrum puisqu'il est en fait cinq vertèbres soudés elles sont réellement soudés ne forme qu'une seule pièce on les voit mieux ici on retrouve bien nos cinq vertèbres qui en finale n'en font plus qu'une et enfin dernière partie le coccyx donc là on dit quatre vertèbres atrophiées effectivement ces vertèbres sûrement peu développé avant maintenant sont devenus relativement atrophiées on va passer au thorax au niveau des côtes donc nous avons plusieurs côtes il y a d'abord la première côte qu'on voyait tout à l'heure inséré sur la vertèbre thoracique la première donc plusieurs côtes comme ça qui vont se suivre dit les vraies côtes à partir de la huitième on va rajouter un peu de tissu conjonctif pour voir effectivement se distinguent au niveau des côtes donc nous avons ici la huitième côte enfin la septième pardon puisque à partir de la huitième les côtes ne sont enfin sont appelées fausses parce qu'elles ne sont pas reliées directement au sternum par un cartilage nous avons ici de la huitième à la dixième donc ça c'est la neuvième et la dixième les trois fausses côtes et enfin deux dernières côtes ici qui sont appelés les côtes flottantes puisqu'en fait elles ne sont sont libres elles ne sont réunies par aucun cartilage au reste du squelette j'ai cassé cacher les tissus conjonctifs pour continuer maintenant par le sternum le sternum il y a le manubrium ici la première partie du sternum qui situe tout en haut après nous allons avoir le corps du sternum puis le processus xyphoïde ou apophys xyphoïde qui est la partie inférieure du sternum on va passer maintenant à ce qu'on appelle la ceinture scapulaire donc la ceinture scapulaire en finale si on veut la regarder isolée cela va comprendre tous ses os à la fois la partie homoplate et la partie clavicule donc la clavicule c'est cet os ici l'homoplate ou encore appelé scapula plutôt dans la nouvelle nomenclature avec son excrémi son extrémité pardon ici qu'on appelle l'acromion donc du coup nous avons deux articulations pour mettre un peu de tissu pour voir donc nous avons entre la clavicule et l'homoplate l'articulation acromioclaviculaire et bien sûr nous avons une autre articulation côté sternum que l'on voit ici l'articulation sternoclaviculaire on va poursuivre avec les membres inférieurs supérieurs pardon donc l'humérus qui est le premier je vais recacher les tissus conjonctifs pour mieux séparer les os donc le suivant le radius et puis cet os luna ou encore le cumitus voilà pour les membres supérieurs maintenant la ceinture pelvienne donc il y a ici à la fois le sacrum pour la ceinture pelvienne et les deux os coxo ou os iliac qui en fait sont constitués de différents parties que l'on va détailler maintenant donc là nous avons la ceinture pelvienne dans son entier ici donc si on revient sur les os coxo donc nous avons donc ici la partie ilion qui s'articule avec le sacrum nous allons retrouver la partie pubis et la partie ischion qui elle se situe en arrière en fait la partie la plus basse au niveau des articulations nous aurons donc deux articulations importantes ici on va voir on va rosser un peu plus l'articulation sacro iliac qui relie le sacrum aux os coxo donc les mouvements ici sont vraiment minimes dans la vie courante c'est une articulation qui n'offre quasiment pas de liberté et bien sûr nous aurons l'articulation coxo fémorale avec la tête du fémur qui s'insère dans cette partie après nous allons terminer par les membres inférieurs donc trois os le fémur le fémur le tibia et le fibula dans la nouvelle nomenclature ou encore le perroné avec un détail qui en fait notre patella dans la nouvelle nomenclature qui en fait la rotule qui n'est souvent pas compté au niveau des os puisqu'étant un vestige de ligaments calcifiés donc souvent vous ne la verrez pas listé dans les os du corps humain voilà pour cette description C'est la description Sous-titrage FR ?